Salut la team, j'espère que vous allez bien et que la pré-rentrée se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va partir sur la dernière vidéo de C'est-tu-te-rentrée pour ma part. On va voir le système nerveux périphérique et le système nerveux végétatif. J'espère que vous n'êtes pas traumatisé du dernier cours sur le système nerveux central. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc c'est parti ! Dans la dernière vidéo, pour l'introduction, on avait vu que le système nerveux périphérique était constitué des différentes racines, nerfs et ganglions du corps. Ici, c'est ce qu'on voit, le système nerveux périphérique est constitué des nerfs spinaux et des nerfs crâniens. Pour ce qui est des nerfs spinaux, on avait vu des sections de moelle rondes avec le papillon qui est l'axe gris au milieu. Et de cette moelle mature partaient des racines qui se rejoignaient en un nerf spinal. C'est ça les nerfs spinaux. Et on va en avoir de chaque côté 8 cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 2 à 3 coxygiens. Mais ça, c'est assez variable. Maintenant, on va faire un point sur les nerfs spinaux plus précisément. Donc ici, vous retrouvez ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, avec, après les racines sensitives et motrices, un rameau antérieur qui énerve les muscles de l'hypomère et un rameau postérieur qui va énerver les muscles de l'épimère et donc érecteur de la colonne. Je voudrais juste faire un point, parce que ça, c'est une image qu'on avait vue dans le système nerveux central et je ne voudrais pas vous embrouiller. Tout ce qui correspond à cette partie-là, c'est le système nerveux central. Et c'est à partir d'ici, et c'est ce sur quoi on va se pencher, qu'on est dans le système nerveux périphérique, avec les deux racines, le ganglion et le nerf spinal. Voilà. Ensuite, ici, on nous parle de l'innervation. On va d'abord faire un point vocabulaire. On va parler ici de myélomères. Les myélomères sont les différents étages de la moelle, c'est-à-dire ce qui est nerveux. Et on va parler de métamères. Les métamères, c'est ce qui est formé par les muscles et la peau. Donc, chaque myélomère va innerver un métamère. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on va avoir des myélomères qui vont innerver les membres. Alors, à ce niveau-là, on va parler de plexus. Les plexus, donc ici, ça va être le plexus brachial. Ça va être une anastomose, c'est-à-dire l'endroit où les nerfs vont se rejoindre. Des rameaux antérieurs, donc ceux-là, des rameaux antérieurs de C5, C6, C7, C8 et T1. Ensuite, on va avoir des myélomères qui innervent le tronc. Eux, ils ne sont pas organisés en plexus, mais en échelle horizontale. Ok, donc là, on se concentre bien. C'est une partie méga importante qui tombe vraiment tout le temps. Donc, ça fait un peu peur. Ce tableau, il parait un peu barbare au début. Et oui, il va falloir le connaître. Mais pas de panique, il y a des mémos comme celui qui est ici. Je préfère préciser que ce n'est pas moi qui ai créé ce mémo. On me l'avait donné à l'époque et il marche très très bien. Donc, je vous l'ai laissé et je vais vous expliquer comment l'utiliser. Donc, c'est parti. On va parler des nerfs crâniens. Les nerfs crâniens, on en a 12 paires qui sont situés de chaque côté, numérotés par des chiffres romains, l'an de 1 à 12. Leur organisation, elle ressemble à peu près à celle des nerfs spinaux, mais elle est un petit peu plus complexe parce qu'on va avoir des nerfs crâniens somitiques. Eux, ils vont énerver du coup les éléments qui proviennent des somites. On va avoir des nerfs crâniens branchiaux qui proviennent des arcs branchiaux que vous avez vus en embryo. D'ailleurs, on fait attention, le cinquième arc branchial ne se développe pas chez l'homme. Donc, le cinquième, on l'oublie. Si vous voyez dans un QCM que ça provient du cinquième, de suite, d'office, c'est faux. Et ensuite, ça peut être ni l'un ni l'autre pour notamment les nerfs crâniens 1 et 2, mais on va revenir dessus. Donc, les nerfs crâniens, ils peuvent être moteurs, sensitifs ou mixtes. Mixtes, ça veut dire qu'ils sont à la fois sensitifs et moteurs. Donc, on va partir du premier nerf crânien. C'est le nerf crânien olfactif. Lui, il est sensoriel et il provient directement du cerveau. Il vient du télencephale. Vous vous souvenez, on avait vu les différentes vésicules avec les quatre phénomènes concomitants. En deux, on va avoir le nerf optique. Lui, pareil, sensoriel. Il est issu du cerveau puisqu'il est diencéphalique. Ensuite, le troisième, c'est le oculomoteur. Oculomoteur, lui, il va être moteur, c'est dit dans son nom. Lui, il est somitique et son rôle, ça va être d'être moteur de l'œil. Oculo, c'est l'œil, moteur, c'est dans son nom. Vous allez ensuite avoir le trochléaire. Lui, pareil, c'est un nerf moteur de l'œil qui est somitique. Donc, la trochlé, elle se les présente dans l'œil. Donc, c'est comme ça que vous pouvez retenir qu'il est dans l'œil. Ensuite, vous avez le trijumeau. Le trijumeau, lui, c'est un nerf mixte, donc à la fois moteur et sensitif. Il est issu du premier arubian, branquial, pardon. Et il va gérer la sensibilité de la face. Et c'est lui, à la fin de son nerf, en fait, il va avoir un ganglion qui va se diviser en trois. D'où le terme trijumeau, qui va donner donc des rameaux qu'on appelle 5-1, 5-2 et 5-3. Donc, avec le nerf ophtalmique, pardon, maxillaire et mandibulaire. Donc, c'est assez logique, on voit les trois nerfs ici. Enfin, on peut l'imaginer comme ça. Ensuite, on a l'abducens qui, lui, est moteur somitique. Le facial, qui est mixte, numéro 7, là, qui est issu du deuxième arbre branquial. Et lui, qui va s'occuper des muscles possiés et qui va être responsable de toutes les mimiques du visage. Donc, lui, il permet de la musculature assez précise du visage. Vous avez en 8 le vestibulo-cochléaire. Donc, lui, vous verrez dans organe d'essence, en tête et cou, qui va être, donc, cochléaire, c'est l'audition, et vestibulaire, c'est l'équilibre. Vestibulaire, vous vous souvenez, on avait vu dans le cervelet que le vestibulo-cerebellum servait à l'équilibration. Donc, là, c'est pareil. Donc, celui-là, il va être somitique et sensoriel. Ensuite, vous avez le glossopharyngien. Lui, du coup, il est mixte et il est issu du troisième arbre branquial. Ensuite, en 10, le nerf vague, qui est mixte, qui est issu du quatrième arbre branquial et qui est le plus long de l'organisme. Lui, il va de la base du crâne jusqu'à à peu près 20 cm au-dessus de l'anus. Et c'est un des principaux contingents parasympathiques crâniens, pardon. Ça, on reviendra dessus quand on parlera du système nerveux végétatif. Le nerf accessoire, qui est moteur, issu non pas du cinquième, mais du sixième arbre branquial. Et lui, il va avoir deux contingents. Un bulbaire phonatoire et un médulaire céphalogyre. Donc, céphalogyre, ça va être pour les mouvements de la tête. Et enfin, en 12, l'hypoglose, qui est moteur somitique et qui permet la motricité de la langue. Maintenant, comment retenir tout ça, toutes ces informations qui paraissent hyper denses ? On retient, pour l'ordre, déjà sur une feuille, vous marquez de 1 à 12, les numéros romains. Et ensuite, pour retenir l'ordre, vous pensez à cette phrase. Donc, O, Oscar, au cul trop triste, a fait vachement glousser Valérie à l'hippodrome. Et avec ça, chaque première lettre correspond à un air crânien. Donc, vous avez olfactif, optique, oculomoteur, trochléaire, trijumeau, abducens, faciale, vestibule... Pas du tout. Si, vestibule cochléaire, pardon, glosopharyngien, vague, accessoire et hypoglose. Déjà, là, vous avez l'ordre des nerfs. Ensuite, pour retenir s'ils sont sensitifs, moteurs ou mixtes, vous avez cette phrase-là. Donc, le D, c'est pour deux, en gros, les deux, donc mixtes. Donc, pareil, à côté, toujours sur votre colonne, vous marquez la première lettre de chacune des phrases. Donc, déjà, là, vous avez le numéro correspondant au nom et à son type. Et ensuite, pour retenir leur provenance, moi, je retenais juste... Bon, après, c'est vous qui voyez comme vous voulez. Et ça, pareil, je le mettais sur ma colonne. Et à partir de là, sur votre grouillon, vous avez ça. Et dès que vous voyez un QCM, vous avez juste à vous reporter à votre feuille. Mais ça, je vais vous faire une fiche récap qui vous explique comment utiliser ce mémo. Et une fois que vous le maîtrisez, que vous l'avez fait plusieurs fois, ça vient vraiment tout seul pour les QCM. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le forum. Notre système nerveux, il est divisé en trois étages. Trois étages qu'on va voir maintenant. Vous avez l'étage segmentaire. Lui, ça va être l'étage des réflexes. Donc, il se trouve au niveau de la moelle spinale. Et il correspond à chaque étage de myélomère. Les myélomères, on l'avait vu, c'est ce qui permet l'innervation des métamères. Donc, tout le long de la moelle. Et au niveau du tronc cérébral, c'est au niveau des nerfs crâniens, du plancher du quatrième ventricule, vous savez, en forme rhomboïde, le losange. Donc, lui, segmentaire, l'étage des réflexes. Vous avez ensuite l'étage intersegmentaire. Lui, ça va être l'étage de la diffusion des réflexes. Donc, il est dû aux différentes fibres et faisceaux d'association qui permettent de relier entre les différents myélomères et les différents noyaux des nerfs crâniens. Donc, on a vu l'étage segmentaire le long de la moelle qui permet les réflexes et l'étage intersegmentaire qui permet la diffusion de ces réflexes. Ensuite, vous avez l'étage suprasegmentaire. L'étage suprasegmentaire, il correspond au cerveau et au cervelet. Donc, le cerveau, ça va être le point le plus élevé. Et le cervelet, ça va être la tour de contrôle involontaire de l'organisme. Donc, elle, elle va s'occuper des actions homolatérales et involontaires. Ça veut dire du même côté. Du même côté, vous allez mieux comprendre pourquoi, quand on parlera des autres voies motrices et sensitives, il n'y a pas de décussation. Ça, vous le comprendrez. Donc, en fait, dans le cervelet, les renseignements, ils ont un trajet ascendant, c'est-à-dire qu'ils montent jusqu'au cervelet. Une fois qu'ils arrivent là-bas, ils sont contrôlés par une boucle de contrôle d'un cervelet et vont agir en restant du même côté du cervelet. À présent, on va faire l'étude du cortex du cerveau. Donc, dans la vidéo précédente, on avait vu les différents lobes du cerveau. Et bien, chacun de ces lobes va avoir des aires qui ont un rôle différent en fonction de leur localisation. On retrouvera dans le cerveau des aires effectrices qui, elles, ont une émergence à la conscience et des aires muettes qui, elles, n'en ont pas. Donc, ici, on va retrouver le gyrus précentral qui se trouve en avant de la fissure centrale dont on avait déjà parlé. Lui, il va faire partir les voies motrices volontaires. Les voies qui partent du gyrus précentral sont appelées voies pyramidales parce qu'elles partent de ce qu'on appelle la grande cellule pyramidale de Bates. Et ça, on va en reparler juste après quand on parlera des différentes voies. On a aussi le gyrus post-central qui, lui, se trouve en arrière de la fissure centrale, d'où arrivent les voies de la sensibilité cutanée. On retrouve ensuite l'air visuel, ici, dans le lobe occipital. L'air auditive, au niveau du lobe temporal. On peut retenir que le lobe temporal, il est à peu près au niveau de l'oreille. Donc, on peut retenir que l'air auditive se trouve au niveau du lobe temporal. Et l'air olfactive, on ne va pas la voir sur ce schéma parce qu'elle se trouve au niveau de la fissure interhémisphérique, donc entre les deux hémisphères du cerveau. Il faudrait qu'on ait une coupe du cerveau pour le voir. Et en plus, elle est très petite, elle est de la taille d'un ongle. Alors, un point qu'il va falloir noter, c'est qu'on va avoir un hémisphère dominant. Cet hémisphère dominant, ça va être le gauche chez les droitiers et, à l'inverse, le droit chez les gauchers. Sur cet hémisphère dominant, on va retrouver ce qu'on appelle le quadrilatère de Pierre-Marie. Le quadrilatère, il faut le voir le quadrilatère, mais c'est ce qui est représenté en orange ici, qui va relier les différentes aires dont on va parler maintenant. On va avoir tout d'abord l'air de la parole qui se trouve ici, au pied du gyrus précentral, en regard de la représentation de la bouche sur l'homunculus de Penfield. Donc, l'homunculus, on va le revoir juste après, mais ça va être la représentation des différents organes, en gros, et parties du corps sur le cerveau. Donc voilà, il se trouve en regard de la bouche et au pied du gyrus précentral. Vous allez avoir l'air de l'écriture qui se trouve en avant du gyrus précentral et au-dessus de l'air de la parole. Moi, pour retenir sa localisation, je me disais que quand j'écris, si je me mets comme ça, quand j'écris, ma main, elle est au-dessus de ma bouche, enfin, même si je suis sur la table. Vous faites comme vous voulez. Moi, c'était pour retenir, voilà, que l'air de l'écriture se trouve au-dessus de l'air de la parole. Vous avez ensuite l'air de l'audition, toujours au niveau du lobe temporal, comme on l'a vu précédemment, et l'air de la lecture au niveau du lobe occipital. On se souvient qu'on avait l'air de la vision dans le lobe occipital, donc on lit avec les yeux, ce qui rend la chose assez logique. Donc ça y est, on y est. Je vous ai parlé plusieurs fois du trajet des voix sensitives et motrices. On va en parler maintenant. Donc déjà, pour la voix sensitive, on va faire un premier point en disant qu'on fait attention. Les voix sensitives et les voix sensorielles sont deux choses différentes. Nous, on va parler des voix sensitives, c'est-à-dire tout ce qui est sensibilité cutanée. Sensorielle, ça va être ce qui correspond au sens, donc tout ce qui va être voix auditive, visuelle et olfactive, ça sera quelque chose à part que vous verrez dans organe des sens. Nous, on se concentre sur la voix sensitive. On va avoir, on va suivre ce trajet bleu, ici, ascendant. On va tout d'abord avoir un effecteur. L'effecteur, c'est ce qui va intégrer l'information. Cet effecteur, pour la voix sensitive, il va souvent se trouver au niveau de la peau. Donc imaginez, voilà, ici, je touche ma main, j'ai un effecteur au niveau de la peau qui va envoyer un message. Ce message, il va passer par le nerf spinal pour arriver jusqu'à ce qu'on appelle le protoneurone. Le protoneurone, c'est la première étape, en gros, de cette voix. Ce protoneurone va toujours se trouver au niveau d'un ganglion. Donc ça peut être soit, comme ici, le ganglion spinal au niveau de la racine postérieure, soit, si on est au niveau facial, au niveau du ganglion trigéminé, par exemple, pour les nerfs crâniens. Une fois qu'on a eu ce protoneurone, on va continuer le chemin et on va arriver au niveau du detoneurone, donc le deuxième. Il va être soit au niveau de la corne postérieure, puisqu'on se souvient, on avait parlé de la partie dorsale de la moelle qui est sensitive et de la partie ventrale qui est motrice. Donc ici, on va rester sur la corne postérieure sensitive. Donc soit ici, soit au niveau d'un noyau dans le bulbe. Mais ce sera toujours au niveau du système nerveux central, ce deuxième neurone, contrairement au protoneurone qui était dans le système nerveux périphérique. Après le deuxième neurone, on a systématiquement, toujours, une décussation. Une décussation, ça veut dire qu'on passe de l'autre côté. Vous voyez que là, on était sur la partie droite et là, il va y avoir une décussation, c'est-à-dire qu'on va passer au niveau du côté gauche, que ce soit si le detoneurone est au niveau de la moelle spinale ou du bulbe. On passe de l'autre côté. On continue notre trajet ascendant, donc qui monte, pour aller jusqu'au troisième neurone qui se trouve au niveau du thalamus. Vous vous souvenez, quand on avait parlé des différentes structures dans la vidéo précédente, je vous avais dit que le thalamus était un noyau relais très important. Eh bien, c'est à ce niveau-là qu'on va en parler. Et après le troisième neurone, on va avoir une projection vers le cortex au niveau du gyrus post-central parce qu'on se souviens bien que le post-central, il gère l'arrivée des voies sensitives et le pré-central, d'où partent les voies motrices. Nous, on parle des voies sensitives, donc on arrive au niveau du gyrus post-central. Une fois qu'on a eu cette projection, en fait, on va pouvoir parler de l'homonculus dont je vous avais parlé précédemment, ça va être la mise en place sur le cortex des représentations des surfaces cutanées. Donc, on ne va pas parler, en fait, de la taille. Enfin, un organe ne sera pas grand autant que sa surface corporelle, mais par rapport à la précision de son tact. Donc, une phrase qu'il va falloir retenir, c'est les éléments cutanés auront une représentation d'autant plus importante que le tact est fin et d'autant plus réduite que le tact est grossier. Pour vous donner un exemple, sur cette homonculus, la main, elle sera représentée en énorme, non pas parce qu'elle est grande, mais parce qu'elle est très sensible. À présent, on va parler des voies motrices. Les voies motrices vont en avoir deux sortes, les voies extrapyramidales et les voies pyramidales. Les extrapyramidales, ça va être la commande motrice involontaire et les pyramidales, les commandes motrices volontaires. Nous, on va commencer par parler de la voie extrapyramidale, c'est-à-dire la involontaire. Pour le faire, on va se concentrer sur le trajet descendant, cette fois, le trajet qui est en violet ici. On va décomposer les différentes étapes. Tout d'abord, ce trajet, il va avoir une origine corticale, donc au niveau du cortex et non pas pyramidal, d'où le extrapyramidal. Il ne se trouve pas dans la pyramide de Bates. Lui, il est juste au niveau du cortex. Il continue son trajet pour arriver jusqu'au niveau des noyaux centraux, c'est-à-dire le lenticulaire et le codé. Vous vous souvenez, on en avait parlé quand on avait décrit la coupe vertico-frontale. Ensuite, il va continuer son trajet jusqu'au niveau du locus nigère. Ce locus se trouve au niveau du mésencéphale. On reconnaît les deux parties du mésencéphale. Puis, il continue son trajet jusqu'au niveau de la boucle de contrôle cérébelleuse, donc au niveau du cervelet. Ensuite, il va être rejoint par des voies ascendantes médulaires et il va terminer son trajet au niveau de ce qu'on appelle le motoneurone alpha. On en avait parlé, le motoneurone alpha, il est appelé voie terminale commune. Terminale, pourquoi ? Parce que c'est là que se terminent les voies motrices et communes parce qu'il va être commune à la fois aux voies motrices pyramidales et extrapyramidales. Maintenant, la voie motrice pyramidale, donc celle-là, elle est volontaire. On va retrouver deux faisceaux dans cette voie. Un cortico-nucléaire, donc pour ce qui est de la motricité céphalique, donc de la tête, et un faisceau cortico-spinal qui lui va gérer la motricité des membres et du tronc. Pour ce qui est de ces voies, elles sont dites volontaires et bineuronales. Avant, le professeur De Peretti disait qu'elles étaient mononeuronales, mais l'année dernière, le professeur Baquet dans sa SDR avait dit qu'elles étaient bineuronales. Donc on va rester sur bineuronales, mais sachez qu'avant, c'était mononeuronales, donc on redemandera confirmation au professeur cette année. Cette voie motrice, elle, elle va avoir pour origine la grande cellule pyramidale de Bette qui, elle, se trouve au niveau du gyrus précentral. On va maintenant venir détailler chacun des deux faisceaux. Donc on va commencer par le cortico-nucléaire, c'est celui qui est en orange, ici. Donc il a un trajet descendant, contrairement à la voie sensitive, on se souvient qu'il était ascendante, motricité, c'est descendant. On part donc du gyrus précentral, on descend en passant par le centre ovale, donc le centre ovale c'est tout ce qui est la substance blanche ici. On passe par la capsule interne, on se souvient qu'on avait parlé de capsule extrême, externe et interne, là on est interne entre le noyau lenticulaire et le diencéphale. Donc voilà. Ensuite, on passe par le pied du mésencéphale, on retrouve les deux parties du mésencéphale ici, et on va avoir une décussation ici pour aller se terminer au niveau du plancher du quatrième ventricule, donc la fosse rhomboïde, au niveau de la première et deuxième colonne motrice des noyaux de moteur, des nerfs crâniens contrôlatéraux. Contrôlatéraux, pourquoi ? Parce qu'on est après la décussation. Ensuite, on va parler du faisceau corticospinal, donc là ça va être la voie qui est en rouge. Elle part également du gyrus précentral. On a dit qu'elle véhicule la motricité des membres et du tronc. Elle a un trajet descendant, donc elle passe elle aussi par le centre ovale, par la capsule interne, le pied du mésencéphale, et elle, au lieu de décusser ici, elle va poursuivre son trajet en passant par le pont, le bulbe, et c'est au niveau du bulbe qu'elle va avoir sa décussation. Vous vous souvenez, on avait parlé quand on avait décrit justement le tronc cérébral, qu'il y avait une zone avec des petites croix qui était la zone de décussation. C'est à ce niveau-là qu'on va avoir le changement de côté de cette voie corticospinale qui va poursuivre son trajet en passant par le cordon latéral de la moelle ici, pour venir se terminer au niveau du motoneurone alpha, donc la voie terminale commune qui se trouve dans la corne antérieure de la moelle. Toujours, on répète encore, mais la partie dorsale est sensitive et la partie ventrale de la moelle est motrice donc c'est pour ça que la voie motrice se termine sur la partie ventrale de la moelle. Ici encore, on va pouvoir mettre en place au niveau du cortex un homonculus, cette fois ce n'est pas l'homonculus de la sensibilité mais l'homonculus de Penfield qui lui correspond à la motricité et il va représenter les muscles en fonction de la finesse du mouvement et non pas de leur force par contre. Donc là voilà, juste une petite diapo pour refaire bien la différence entre les deux types d'homonculus celui de la sensibilité qui est proportionnel à la finesse du tact et celui de Penfield donc celui de la motricité qui lui n'est pas en fonction de la force du mouvement même si c'est la motricité mais de la finesse du mouvement. Voilà, juste faire la différence entre les deux. Là ça y est, le plus gros effet on vient de finir le système nerveux périphérique donc on va s'attaquer au système nerveux végétatif donc déjà bravo d'être arrivé jusque là si vous vous sentez un peu fatigué c'est le moment comme la dernière fois de mettre pause d'aller souffler un peu et dès que vous êtes prêts on repart pour le système nerveux végétatif. Déjà on va refaire un point sur ce qu'on avait commencé à dire dans la vidéo d'introduction mais le système nerveux végétatif ça va être le système nerveux de l'intérieur de l'organisme c'est lui qui va commander les viscères et les organes. On dit qu'il échappe théoriquement à la conscience parce qu'il n'est pas contrôlé par le système nerveux central mais même s'il n'est pas contrôlé il reste malgré tout influencé il peut être régulé par ce système nerveux central donc on retient qu'il n'est pas complètement autonome non plus. Ensuite il est divisé en deux groupes on avait parlé des systèmes orthosympathiques et parasympathiques et je m'étais arrêtée là mais on va compléter ici l'explication donc le système orthosympathique son dernier médiateur chimique va être adrénergique et le parasympathique son dernier médiateur chimique va être cholinergique. Quand on les observe un petit peu de manière superficielle on pourrait avoir l'impression qu'ils ont des actions opposées mais on dira plutôt que ces actions sont complémentaires. De la même manière que pour le système nerveux périphérique on va parler des différentes voies du trajet des voies ortho- et parasympathiques en définissant un protoneurone et un deutoneurone. Pour ce qui est du protoneurone il est dit pré-gonglionnaire c'est à dire avant le ganglion et lui va être situé à l'intérieur des centres végétatifs c'est à dire dans l'axe gris donc souvent au niveau du tronc cérébral ou de la moelle spinale. Ensuite on va définir un deutoneurone qui est dit post-ganglionnaire c'est à dire après le ganglion et des dotonurones on va en retrouver plusieurs types. Ils peuvent être para-vertébraux pré-vertébraux pré-vasculaires pré-viscéraux donc pré-viscéraux ça va être avant l'arrivée de la fibre vers les viscères ou intra-pariétaux c'est à dire à l'intérieur de la paroi du viscère. On peut parfois avoir trois neurones mais ce n'est pas la majorité du temps majoritairement on aura deux neurones et entre les différentes étapes du trajet on va avoir des fibres nerveuses c'est des nerfs planchniques et des nerfs viscéraux donc les nerfs planchniques eux ils vont aller vers un plexus nerveux autonome et les nerfs viscéraux eux ils vont d'un plexus vers un viscère donc souvent on va avoir un nerf planchnique avant un nerf viscéral. à présent on va définir les différentes colonnes végétatives qu'on peut retrouver dans l'axe gris donc on va en avoir trois types d'abord on va avoir la colonne intermédiaux médial qui se trouve ici en vert et au centre ici donc elle elle se trouve sur toute la hauteur de la moelle dans la partie intermédiaire et en dedans ce que je vous disais ici elle est certainement sensitive mais on n'est pas certain de ça et ça va être un relais important pour la douleur végétative des viscères. On a ensuite la colonne intermédio-latérale qu'on retrouve en rouge ici et ici elle se trouve uniquement entre les myelomères C8 et L2 donc elle n'est pas sur toute la hauteur contrairement à la médiale et cette colonne elle soulève en position intermédiaire ce que je vous montrais une troisième corne qu'on appelle corne intermédiaire ou corne thoracique et enfin on va avoir la colonne intermédio-ventrale qui elle se trouve uniquement au niveau des myelomères S1 S2 et S3 elle on va la retrouver au niveau de la corne antérieure on peut trouver aussi des protoneurones parasympathiques à cet endroit donc ici on va simplement parler des différents rôles du système orthosympathique donc il va avoir une action de vasoconstriction c'est à dire diminution du diamètre des vaisseaux de cardio-stimulation donc augmenter la fréquence cardiaque une action hypertensive c'est à dire augmenter la tension une augmentation des sécrétions urinaires une hyper-sudation c'est à dire augmentation de la transpiration une action bronchodilatatrice c'est à dire augmentation du diamètre des bronches donc des voies aériennes il stimule la médule surrénale la médule surrénale c'est une glande endocrine qui sécrète des substances adrénergiques on se souvient que le dernier médiateur chimique du système orthosympathique est adrénergique donc c'est pour ça que la médule surrénale fait partie du système orthosympathique d'ailleurs on dit souvent qu'elle est considérée comme un ganglion orthosympathique ou comme une glande endocrine orthosympathique ensuite ce système il active la lubrification vaginale et il permet la contraction des sphinctères lisses vous reverrez mieux ça en histo normalement mais les sphinctères lisses du coup ça va être ce qui est de la contraction involontaire avant de passer à la description complète des voies orthosympathiques on va faire un petit point vocabulaire parce qu'il faut comprendre ces termes là pour mieux comprendre les trajets donc on va parler de troncs sympathiques le troncs sympathiques c'est une chaîne ganglionnée latérovertébrale qui est située sur toute la hauteur de la colonne vertébrale on va ensuite avoir les rameaux communiquants blancs qui eux vont permettre de relier les nerfs spinaux au troncs sympathiques mais eux ils ne sont pas sur toute la hauteur ils sont seulement de C8 à L2 et ils vont avoir une conduction de l'information rapide puisqu'ils sont riches en myéline ça pareil vous le reverrez en mystologie sur le cours de tissu nerveux ensuite vous allez avoir les rameaux communiquants gris qui relient le tronc sympathique jusqu'au nerf périphérique et eux ils se trouvent sur toute la hauteur du tronc sympathique eux ils vont avoir une vitesse de conduction lente puisqu'ils sont pauvres en myéline à présent on va pouvoir passer au trajet de la voie orthosympathique ce trajet il va avoir d'abord une portion commune aux deux types d'innervation puisqu'on va avoir une innervation pour la paroi et les membres et une innervation pour les viscères ces deux voies elles vont avoir un trajet commun qu'on va définir qui est ici et une fois qu'elle arrive dans le tronc sympathique on va avoir deux possibilités qui définiront si on innerve les parois et les membres ou bien les viscères dans un premier temps on va définir la voie le trajet commun aux deux innervations on part de la colonne intermédio-latérale dont on parlait tout à l'heure on va passer par la racine antérieure pour arriver jusqu'au nerf spinal de ce nerf spinal on va avoir le rameau communiquant blanc dont on parlait juste avant qui va arriver jusqu'au tronc sympathique une fois qu'on est à ce tronc sympathique c'est là qu'on va avoir les deux trajets différents ici nous on parle de l'innervation de la paroi et des membres donc ici on va avoir un relais dans le tronc sympathique on va passer aux deux taux neurones et c'est à ce moment là qu'on va quitter le tronc sympathique par un rameau communiquant gris qui est en vert ici pour aller jusqu'à un nerf périphérique c'est la définition qu'on a vu juste avant et ce nerf périphérique va arriver jusqu'à un effecteur ici on parle d'un vaisseau mais ça peut être un muscle qui va permettre de faire bouger un membre donc ici on va parler de l'innervation des viscères donc on va repartir depuis le tronc sympathique puisque le trajet est commun aux deux on l'a dit à la différence de l'innervation de la paroi et des membres ici on ne va pas avoir de synapse au niveau du tronc sympathique mais le trajet va se poursuivre en passant ici par un nerf splanchnique jusqu'à un plexus nerveux autonome où ici il va y avoir une synapse avec le dotoneurone après cette synapse on va passer dans un nerf viscéral qui va nous permettre d'arriver jusqu'à la viscère tout à l'heure vous vous souvenez on avait dit qu'on avait souvent un nerf splanchnique avant un nerf viscéral ici on est dans ce cas de figure là pour ce qui est du dotoneurone il peut aussi des fois être dans la viscère ou bien il peut y avoir un troisième neurone c'est moins fréquent mais ici on va parler de ce cas de figure où le dotoneurone se trouve dans le plexus et qu'on arrive jusqu'à la viscère on va à présent passer au système parasympathique dans le parasympathique on va retrouver deux types de nerfs les parasympathiques crâniens et les parasympathiques pelviens on va commencer par les crâniens on retrouve les nerfs qu'on avait étudié dans le tableau du système nerveux périphérique dans les nerfs crâniens donc chacun de ces nerfs va avoir un rôle en particulier donc tout d'abord on va avoir le troisième oculomoteur qui va se charger de la contraction du sphincter de l'iris et des muscles ciliaires le nerf 7 qui est le nerf facial qui lui va stimuler les glandes lacrymales nasales et sous-mandibulaires le 9 le glossopharyngien qui va permettre la sécrétion stimuler la sécrétion de la glande parotide la glande parotide elle se trouve à l'arrière de la mâchoire ça vous le reverrez un peu mieux normalement dans le cours de tête et cou et le 10 qui est le nerf vague lui il va avoir beaucoup d'action il va être hypotensif donc à l'inverse de l'orthosympathie qui était hypertensif il va baisser le rythme cardiaque pareil à l'inverse de l'orthosympathique et il va avoir plusieurs actions sur le système digestif digestif pardon notamment la sécrétion de l'acide gastrique l'augmentation du péristaltisme du tube digestif donc c'est les contractions du tube digestif pour faire avancer les différents aliments et la dilatation des sphincters lisses pareil à la différence de l'orthosympathique qui permettait la contraction un petit mémo qui peut peut-être vous servir pour le nerf vague quand vous verrez le cours de cardiovascul on dit qu'un synonyme du nerf vague c'est pneumogastrique et donc du coup dans pneumogastrique on entend gastre qui est l'estomac et donc ça vous permet de retenir que le nerf vague donc le nerf pneumogastrique a des actions sur le système digestif à présent on va parler des nerfs parasympathiques pelviens donc eux ils se trouvent au niveau des myélomères S2 S3 et S4 ils vont avoir plusieurs actions notamment la contraction du détruisor le détruisor c'est le muscle de la vessie que vous verrez en petit bassin et la contraction des fibres lisses de la prostate et des vésicules séminales la majorité du temps il va commander la défécation la mixtion et l'érection pour ce qui est des protoneurones parasympathiques ils sont situés aux deux extrémités du tube neural notamment dans un premier temps au niveau de la troisième colonne du plancher du quatrième ventricule c'est à dire la colonne viscéromotrice et il va permettre d'alimenter les principaux nerfs parasympathiques crâniens donc c'est ceux qu'on vient de voir la diapo précédente donc le nerf 3 7 9 10 et un petit peu le 5 à l'autre extrémité on va se retrouver au niveau du cône terminal donc en particulier au niveau des myelomères S2 S3 S4 qui correspond au noyau de la colonne intermédio-ventrale félicitations vous êtes arrivés au bout du système nerveux vous avez fait le central le périphérique et le végétatif donc félicitations j'espère que ça n'a pas été trop compliqué je sais que c'est un cours un peu dense et qui peut paraître un peu dur mais n'hésitez pas à le revoir plusieurs fois parce qu'en tous les cas celui-là c'est un cours très important qui tombe souvent même tout le temps donc courage il va falloir le travailler je vous ai épargné pour la pré-rentrée je n'ai pas parlé dans ces vidéos des pathologies mais je vous les ai laissées dans les fiches complètes vous pouvez les regarder pour l'instant si vous êtes curieux de voir ou si ça peut vous aider à la compréhension mais je ne vous embêterai pas avec dans les premiers QCM par exemple pour le premier examen blanc pour l'instant on verra ça plus tard dans le semestre donc voilà j'espère que ça a été que cette pré-rentrée s'est bien passée je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite aussi pour ce S2 et félicitations déjà d'en être arrivée jusqu'ici croyez en vous lâchez rien et puis on se verra j'espère très vite aux examens blancs je vous fais des bisous merci 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 merci